mesdames et messieurs vous savez très bien que depuis un certain temps il y avait le dossier de la famille d'Alain Diallo contre la famille autre Diallo effectivement qui est Fatma Tabinta et de son petit frère et aujourd'hui on a assisté à un désistement de la part de monsieur Sirou d'Alain Diallo j'ai vu des gens s'enflammer sur la toile bien vrai que j'étais encore au travail je me suis dit bon écoutez je vais quand même apporter de la précision ce soir pour que les gens puissent comprendre effectivement qu'est-ce qui s'est passé parce que je vois des militants sympathisants de l'UFDG très découragés, désemparés, désempointés qui ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire parce que je sais que les gens sont ils ont gros sur le cœur les gens veulent que justice soit fait dans ce dossier mais que les gens soient aujourd'hui étonnés d'entendre que monsieur Sirou d'Alain Diallo a désisté et qu'il a retiré la plainte alors c'est pourquoi je suis devant vous ce soir pour apporter de la lumière là-dessus pour que vous compreniez de quelle plainte il s'agit et pourquoi monsieur Sirou d'Alain Diallo a retiré les plaintes d'accord un deuxième thème nous allons aborder le sujet rocambolesque ce sujet digne d'un film hollywoodien voilà ce sujet de cette petite dame idia je pense bien précis même si c'est pas son nom à l'état civil mais c'est son nom de facebook le nom des réseaux sociaux que tout le monde connaît évidemment avec monsieur Tchernon Dansoko effectivement un boss de la place de la republique du Guinée vous partagez au maximum la vidéo alors j'ai reçu des informations moi-même voilà j'ai décanté ces informations j'ai vu les sms que ces deux personnes majeures se sont écrites à un moment donné de leur vie et j'ai écouté aussi quelques-unes des sorties de la petite qui a eu effectivement à parler d'une certaine manière voilà on ne va pas se baser sur les propos de la petite pour apporter un jugement de valeur non on va justement être une personne impartiale effectivement pour essayer d'analyser objectivement et mettre des idées là s'il faut même essayer de clarifier un peu parce que les gens entendent souvent les mots que ça soit en soussous en français ou en poulard les gens ne prêtent pas attention sur la signification des verbes sur la signification des mots et sur la signification des phrases le sens des phrases donc moi j'ai réfléchi là dessus je me suis dit ben écoutez nous avons encore un nouveau dossier de Baidi Haribo et de la petite qui a essayé à certains moments aussi de diffamer Baidi Haribo en injectant sa photo nue sur les réseaux sociaux c'est un nouveau dossier de Baidi Haribo effectivement même si c'est pas les mêmes personnes c'est pas aussi dans le même contexte mais c'est des dossiers similaires effectivement parce qu'il s'agit là d'une femme guinéenne et d'un homme guinéen alors d'autres diront monsieur Kanté sincèrement nous ne voudrions pas que vous vous prononcez là dessus mais écoutez si je me suis prononcé sur le dossier Baidi Haribo effectivement j'ai aussi le droit de me prononcer parce qu'il s'agit là d'une sœur et d'un frère guinéen donc tout ce qui concerne la Guinée j'ai le droit effectivement d'apporter ma petite contribution la lumière la déçue et essayer de poser les tempos sensibiliser les gens et expliquer les gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire même si je ne suis pas un messie encore moins un magistrat de la République de Guinée ou un procureur je sais juste d'être un observateur objectif alors mesdames et messieurs en ce qui concerne le premier dossier vous partagez au maximum la vidéo vous mettez des cœurs et vous likez en ce qui concerne le premier dossier qui est le dossier de monsieur C. Loudaline Jallot naturellement alors vous devez savoir militant sympathisant de l'UFDG admirateur de près ou de loin de monsieur C. Loudaline Jallot vous qui voulez la justice dans ce dossier parce qu'aujourd'hui se tenait le procès effectivement qui a aussi été reporté si j'ai bonne mémoire, si mes informations sont précises parce que le petit s'est présenté seul et la petite n'était pas là alors il y a eu un petit décalage alors mesdames et messieurs vous devez savoir que contre Fatma Tabin Tadjialo et le jeune frère Ousmane Yildi Jallot effectivement c'était pas une seule plainte il y avait plusieurs plaintes alors vous devez savoir faire la part des choses la part entre les plaintes qui ont été portées contre ces enfants premièrement la première plante c'est au nom de monsieur C. Loudaline Jallot et de madame Alimato Dalline Jallot cette plainte remonte en 2019 effectivement alors il y a eu une deuxième plainte et une troisième plainte mesdames et messieurs ce que vous devez comprendre c'est que la plainte qui est récente ça c'est une plainte de la famille de C. Loudaline Jallot effectivement qui dit C. Loudaline ? la famille Dalline c'est la famille Dalline les jeunes frères, les jeunes soeurs de Dalline de C. Loudaline Jallot la première plainte ça c'était au nom de monsieur C. Loudaline Jallot et de madame Alimato Dalline Jallot contre Fatmata Binta alors c'est cette plainte effectivement qui a été classée c'est cette plainte qui a été en aimant s'il faut dire retirée la plainte de 2019 vous savez monsieur C. Loudaline Jallot est un homme public est un homme qui veut diriger la Guinée est un homme d'état d'accord est un homme qui a de haute estime qui ne peut pas effectivement se jouer à ce petit jeu dans un dossier aussi minable d'accord je peux traiter comme ça parce que C. Loudaline Jallot imaginez monsieur C. Loudaline Jallot à la barre avec Fatmata Binta Jallot on connait un peu je ne dirais pas l'audace mais la naïveté de la petite on sait aujourd'hui aussi que il y a des gens qui sont derrière qui essayent d'amplifier ce dossier pour essayer de salir C. Loudaline Jallot donc imaginez Fatmata Binta Jallot à la barre avec C. Loudaline Jallot à la barre qu'il vienne s'expliquer moi je trouve ça un peu moche d'accord C. Loud n'est pas la carure de Fatmata Binta Jallot Fatmata Binta Jallot encore moins d'accord ce qu'il faut signaler ce sont des civils mais des civils qui n'ont pas les mêmes gammes qui n'ont pas les mêmes gammes d'accord qui n'ont pas les mêmes estimes les mêmes grandeurs les mêmes visions les mêmes positions d'accord même si moi j'étais effectivement bien avant au courant de ce dossier je l'aurais dit monsieur le président écoutez je pense que il est beaucoup plus important aujourd'hui de vous consacrer sur ok le domaine politique sur la conquête du pouvoir que d'aller vous arrêter à la barre d'accord avec une telle personne d'une vulgarité sans précédente en république de Guinée donc monsieur Serou Dalen Diallo aussi n'a pas retiré la plainte parce qu'il veut retirer la plainte il y a eu une négociation entre les avocats de la petite et les avocats de ses loups d'accord et cette négociation a pour but que Fatma Tabitha sorte n'est-ce pas de sa tanière qu'elle vienne présenter des excuses publiques à monsieur Serou Dalen Diallo et à madame Alimatu Dalen Diallo ça c'est concernant la première plainte la deuxième plainte monsieur Serou Dalen Diallo effectivement n'a rien à voir avec ça parce que ça c'est la famille même qui a décidé de porter plainte et donc la famille sera représentée par madame Fatma Tabinta Dalen Diallo l'une des jeunes soeurs de Serou Dalen Diallo c'est pourquoi on dit on vous a dit aujourd'hui que les discours se poursuivent au tribunal c'était par rapport à ce dossier donc je pense que vous avez la précision là déjà et en ce qui concerne la famille Diallo de l'autre côté Diallo de l'autre côté ok les pourparés continuent la justice va faire son travail ça ne va pas ça ne va pas ok jouer sur la décision du tribunal ou quoi que ça soit c'est la première plainte de 2019 qui a été retirée effectivement alors je pense que militants sympathisants de l'UFDG vous avez compris les admirateurs de près ou de loin de lui de M.S.S.Boudalen Diallo ceux qui veulent que justice soit faite par rapport à ce dossier je pense que vous avez déjà compris parce que ok c'est pas M.S.S.Boudalen Diallo qui ira devant le tribunal qui ira à la barre c'est sa jeune soeur dans le dossier famille S.Boudalen Diallo opposée à famille Nyele Diallo effectivement là vous avez compris alors je n'ai pas voulu je ne voulais pas m'attarder là-dessus parce que j'en ai tellement à en parler mais à chaque fois qu'il y a de la malcompréhension ou de l'interprétation mauvaise de la part de certaines personnes de mauvaise foi j'ai ok le devoir de venir vers vous devant vous de vous expliquer et de vous apporter la lumière partager au maximum la vidéo mesdames et messieurs effectivement M.S.S.Boudalen Diallo ne va pas se ridiculiser non il ne va pas se ridiculiser vous devez comprendre cela parce que je sais je connais aussi ces gens qui veulent s'impliquer dans ce dossier voir M.S.S.Boudalen Diallo à la barre je connais parfaitement j'ai j'ai la formule j'ai l'information j'ai aujourd'hui le nom de cette personne le nom de ces de ces dinésors qui veulent voir coûte que coûte M.S.S.Boudalen Diallo devant la justice guinéenne pour essayer de faire quelque chose et salir ce monsieur il est réfléchi ces loups n'est pas bête ces conseillers ne sont pas bêtes ces avocats ne sont pas bêtes M.Kanté qui est aussi aux côtés de ces loups il n'est pas bête vous avez compris partager le live on ne va pas se ridiculiser pour rien alors pour ce deuxième dossier qui est Idia Précy et M.Tjernon Tjernon Dansoko ça me fait rire sincèrement ça me fait rire je vous le jure ça me fait rire mesdames et messieurs parce que j'ai feuilleté j'ai feuilleté j'ai feuilleté j'ai écouté 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 j'ai regardé les explications de Idia Précy j'ai regardé son visage la manière dont ses lèvres bougent la manière dont ses cils et les sourcils la manière dont son visage bougent effectivement vous savez il y a ce qu'on appelle la lecture corporelle de quelqu'un d'accord quand quelqu'un est en train de parler il y a ce qu'on appelle la lecture corporelle de la personne si la personne est sincère si la personne dit la vérité effectivement pour quelqu'un qui sait faire la lecture du visage ou la lecture corporelle de la personne tu sauras effectivement si c'est une vérité si c'est une personne qui dit vrai ou si c'est une personne qui dit faux alors j'ai écouté la petite je l'ai suivie parce que jusqu'à date jusqu'à l'instant T on n'a pas encore vu M.Tjernon dans Soko effectivement faire une déclaration ou faire une vidéo je pense qu'il ne le fera pas parce que ce n'est pas de ses habitudes alors nous irons sur ce deuxième thème avec beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de méfiance et d'objectivité mesdames et messieurs avant d'entamer ce sujet d'abord j'aimerais dire à mes soeurs à mes soeurs guinéennes faites très attention quand vous regardez les films nigériens les films nigériens faites très attention faites très attention quand vous regardez les nouvelles faites très attention faites très attention quand vous regardez les séries françaises et américaines faites très très attention quand vous regardez ces films romantiques quand vous regardez ces films montés de toutes pièces quand vous regardez ces films d'accusation rocambolesques ces films d'accusation de sexe ces films basés sur effectivement l'émotion l'affection mes soeurs guinéennes mesdames et messieurs faites très attention ce ne sont que des films ce n'est pas de la réalité vous comprenez ces films sont très loin de la réalité parce que les acteurs et les actrices dans ces films là ils attirent votre attention pour que vous soyez braqué sur ce qui se passe dans les films et effectivement c'est leur travail eux ils se font de l'argent dans ça d'accord ils se font de l'argent de ça c'est à dire ils bouffent votre temps c'est pourquoi à chaque fois il y a des films de novelas il y a des films de 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 Nigeria il y a des films américains il y a des histoires rocambolesques dans ces films mes soeurs guinéennes ne pensez pas que c'est de la réalité c'est très loin de la réalité ces films pareils là et les histoires que vous lisez souvent dans les romans les histoires d'accusation les histoires d'arnaques et tout ça faites très attention ça ne sont que des histoires dans des romans ça n'a rien à voir avec la réalité faites très très attention alors nous allons revenir sur ce sujet un sujet qui oppose une soeur guinéenne et un et un boss guinéen d'accord selon mes informations la petite résiderait à Bruxelles en Belgique Belgique pays que je connais très bien parfaitement et qui serait pseudo actrice d'accord qui est aussi sur les réseaux sociaux et qui part régulièrement en Guinée parce que certainement il a de la famille il a des amis là-bas effectivement c'est son pays elle a le droit de partir et de revenir alors dans ce dossier la première question que moi je me pose c'est que comment la petite est entrée en contact avec monsieur Tierno dans ce coup alors selon mes informations c'était dans le cadre d'une publicité ou des publicités que ces deux personnes sont rentrées en contact la petite et ce boss sont rentrées en contact et il s'avère que la petite a fait le déplacement de l'Europe en Afrique pour la réalisation d'un projet la question qu'il faille se poser quelqu'un monsieur Fama Kante qui quitte en Europe pour aller réaliser un projet en Afrique monsieur Kante ne va pas la poche vide pour aller réaliser un projet quand on se déplace de l'Europe en Afrique pour faire pour aller réaliser un projet soit on a de l'argent devant nous ou soit on part avec de l'argent ou soit on part sur une promesse d'une tierce personne ça c'est des choses que vous devez comprendre alors si quelqu'un nous déplace de l'Europe en Afrique pour aller faire une publicité de sa marchandise ou de ses produits il faudrait que ça soit un contrat vraiment fiable que ça soit un contrat qui nous apporte parce que c'est la personne qui nous déplace de l'Europe à l'Afrique d'accord dans le le plus souvent les gens qui nous déplacent de l'Europe à l'Afrique pour de l'expertise ce que vous devez comprendre c'est que dans les cas que moi je connais la personne se charge effectivement de mon transport aller-retour parce que j'apporte mon expertise et je vais faire un travail et donc si je travaille ici en Europe l'argent que je gagne ici certainement je gagnerai le double ou le triple en Afrique d'accord si c'est pas un besoin de l'Etat parce que si l'Etat a besoin de moi je peux aller en Guinée même si je gagne des millions ici je peux laisser ce million et aller servir ma nation ça c'est une question de dignité cela n'a rien à voir avec un secteur privé alors si la petite est partie de son propre chef pour aller effectivement réaliser ses projets c'est que certainement elle est partie avec une fortune et si elle n'est pas partie avec une fortune c'est qu'elle a une fortune devant elle et si elle n'a pas une fortune devant elle c'est qu'elle a une promesse lourde est-ce que c'est le monsieur Tchernon Dansoko qui l'a déplacé ou bien elle est partie toute seule et certainement ils se sont reconnus ils se sont connus là-bas pour essayer de discuter des projets ensemble alors ça c'est une première analyse deuxièmement ce qu'il faut savoir c'est que dans ce cadre de projet entre ces deux personnes d'abord en premier lieu selon mes informations c'est alors monsieur Dansoko qui a proposé à l'appétit de faire ce travail de publicité d'accord de faire ce travail de publicité mais la question qu'il faille se poser est-ce que monsieur Dansoko de près ou de loin est en relation avec l'appétit parce qu'on ne peut pas se lever d'un seul coup appeler quelqu'un pour dire j'ai besoin de toi pour que tu fasses de la publicité pour moi est-ce que ces deux personnes s'échangeaient déjà ils avaient déjà des numéros l'un des autres ou bien est-ce que monsieur Dansoko a pris le numéro de l'appétit sur les réseaux sociaux comme on le fait souvent moi quand j'organise des débats je mets mon deuxième numéro sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent appeler et y intervenir est-ce que monsieur Dansoko a pris le numéro de l'appétit dans ce cadre ou bien est-ce qu'il y a eu un intermédiaire entre les deux personnes pour essayer de les remettre en contact alors vérifiez bien cela mais si c'est dans le premier cas où monsieur Dansoko a pris le numéro de l'appétit sur les réseaux sociaux et a contacté l'appétit en disant je veux que tu fasses de la publicité pour moi ça c'est du business d'accord si monsieur Kanté par exemple est entrepreneur et qu'il a besoin de monsieur Adjil King pour faire de sa publicité ou qu'il a besoin de monsieur Tidjan la puissance pour faire de la publicité effectivement monsieur Kanté peut passer par des moyens pour entrer en contact avec Adjil King monsieur Kanté le boss l'homme d'affaires peut passer par des moyens légaux pour effectivement avoir le numéro le contact de monsieur Adjil King et effectivement le proposer des services et le proposer un contrat alors est-ce que dans ce cadre de monsieur Dansoko et de mademoiselle ou madame Idia Précy il y a eu effectivement ok ce jeu où il y a eu ce contrat allons-y sur la base du business madame ou mademoiselle Précy effectivement est entrée en contact avec ce monsieur comment on ne le sait pas ça peut être l'un des cas alors il y a eu proposition tu fais ma publicité ou tu fais la publicité de mes produits sur ta page ou au niveau d'une télé ou privée ou quelque chose comme ça en tout cas il y a publicité d'accord ça c'est un projet au-delà maintenant de l'aspect publicitaire des produits de monsieur Tierno Dansoko qu'est-ce qui se passe oh il y a eu une demande de la part de madame ou mademoiselle Idia Précy il y a eu une demande demande je dois réaliser un projet est-ce que tu peux effectivement m'avancer ou me prêter 3000 dollars ou 3000 euros ou 30 millions de francs guinéens ça c'est la demande de madame ou mademoiselle Précy mais la question qu'il faille se poser là là mesdames et messieurs là il y a une question principale que les magistrats ou les gendarmes ou les personnes réfléchies en république de Guinée doivent s'opposer mesdames et messieurs écoutez très bien moi je suis un boss je suis un entrepreneur je fais appel au service de quelqu'un je dis je veux que tu fasses de la publicité pour moi c'est une première fois que je fasse la rencontre de cette personne ou que je parle c'est-à-dire de bouche à oreille avec cette personne cette personne la vient vers moi soit on fait le contrat ou on négocie les contrats publicitaires et pouf la personne d'un seul coup me demande 3000 dollars ou 3000 euros ou 30 millions de francs guinéens pour pouvoir réaliser ses projets non c'est que ça c'est pas une personne qui m'est étrangère moi le bon son ou la personne je ne suis pas moi le bon son je ne suis pas étranger c'est-à-dire je ne suis pas une personne étrangère à la personne c'est-à-dire au client ou à la personne qui doit faire la publicité en tout cas on n'est pas étrangère l'une de l'autre il y a une connaissance ancienne entre nous parce que soyez très intelligent on ne peut pas demander 1000 euros à quelqu'un sans avoir un contact habituel sans être en contact habituel avec la personne ça c'est audacieux surtout une femme demander de l'argent 1000 euros 2000 euros 3000 euros à une personne lambda à une personne qu'on vient de connaître tout à l'heure là non il y a une question là que vous devez vous poser la question est comment la petite a osé demander 3000 euros 30 millions de francs guinéens à une personne qu'elle vient de découvrir tout à l'heure là là il y a une question fondamentale alors mademoiselle il y apprécie je veux bien te défendre mais je voudrais que tu nous apportes cette précision qu'est-ce qui t'a poussé à être aussi audacieuse à demander 30 millions de francs guinéens à quelqu'un que tu viens de connaître tout à l'heure alors tu nous dis soit la personne le monsieur je le connaissais avant on était déjà en contact ok ou soit je suis un habitué ou une habituée des faits je demande de l'argent à n'importe qui je demande de l'argent même si je te connais tout à l'heure je peux te demander de l'argent parce que non je refuse de croire je refuse de comprendre je refuse d'avaler je refuse d'accepter que moi Kanté quelqu'un me demande juste en premier contact quelqu'un me demande de l'argent pour la réalisation de ses projets mademoiselle il dit je suis défenseur des femmes moi Fama Kanté je suis défenseur des femmes je n'aime pas qu'on se fout de la gueule des femmes je n'aime pas qu'on abuse des femmes je n'aime pas c'est à dire qu'on fasse de la beauté de certaines femmes un instrument de plaisir je n'aime pas ça je ne veux pas cela je veux combattre tous les hommes qui sont dans ce domaine là je veux combattre tous les hommes malhonnêtes qui abusent des femmes c'est à dire qui prennent des femmes comme des objets de plaisir mais si je dois défendre des femmes alors que je sois aussi capable de dire la vérité à ces mêmes femmes que je sois capable de les regarder les yeux dans les yeux pour dire écoutez ce que vous avez fait là on ne fait pas ça ça c'est faux c'est archi faux c'est de l'arnaque je dois être capable aussi de faire cela d'accord alors dites nous vous êtes habitué à ce monsieur ou bien c'est un premier contact si vous êtes habitué alors il y a quel lien qui vous lie c'est à dire il y avait quel lien entre vous avant que tu ne demandes ces 30 millions de francs guinéens et si vous n'êtes pas habitué est-ce que tu n'es pas une habituée des faits demander de l'argent à des inconnus demander de l'aide à des inconnus pour une personne qui réside ici en Europe on se dit tu as eu de l'expérience non je refuse de croire que pour une habitante de Bruxelles qu'on demande de l'argent comme ça à une personne à la première rencontre de l'aide ça ne se fait pas ça ne se fait pas non ça c'est inadmissible personne ne peut avaler cela qu'on soit très d'accord là-dessus ça c'est une première question par rapport au même dossier maintenant la petite avec le monsieur dans ce dossier de prêt d'argent parce que là maintenant on ne parle même plus de publicité on parle plutôt du prêt d'argent que du publicité de monsieur vous comprenez alors monsieur qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe monsieur aussi a posé des conditions c'est comme si monsieur a dévié sa trajectoire pour laquelle il a prétendument contacté la petite pour un pseudo ou pseudo publicité mais dès que la petite a demandé de l'argent de l'argent qu'est-ce qui s'est passé c'est comme si elle est devenue une proie facile et l'homme d'affaires a pris une position fort et celle qui devait faire la publicité est devenue une proie très facile et a pris une position de faiblesse vous comprenez est-ce que vous comprenez un peu mes explications la dame n'est plus celle qui doit faire la publicité mais elle est devenue une proie pour un félin qui trouve un moyen d'exploitation très facile je suis en position de force maintenant je sais qu'elle est dans la nécessité elle a besoin de satisfaction elle a besoin de réalisation d'un projet là elle me demande de l'argent et je sais qu'elle n'a pas l'argent et moi j'ai les moyens et je sais que je peux exploiter cette demande pour satisfaire un besoin certainement un besoin qui était mon premier besoin je ne l'ai pas certainement contacté pour un problème de publicité mais je voulais rentrer effectivement en contact d'elle pour essayer de l'amadouer et de faire d'elle ce que je veux c'est le simple des suppositions mais vous êtes des femmes réfléchies vous pouvez mieux comprendre j'ai lu les messages dans les messages et dans les échanges mesdames et messieurs il y a un message il y a une phrase qui a attiré beaucoup mon attention il y a une seule phrase qui a beaucoup attiré mon attention c'est le dernier message du monsieur j'ai tous les messages ici d'accord mais le dernier message du monsieur ça a beaucoup attiré mon attention il y a une phrase là qui a attiré mon attention et je vais vous faire la lecture de cette phrase et nous allons l'exploiter d'accord nous allons l'exploiter quand il dit monsieur Adia non 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 oui bonsoir Adia ceci c'est pour te dire mon étonnement mais c'est pas grave sache juste que je n'ai aucune intention de te faire du mal je croyais qu'on était dans notre amusement habituel vous comprenez le français je croyais que nous étions dans notre amusement habituel la phrase là je vais revenir là dessus plus tard pour l'exploiter maintenant on continue c'est la c'est la seule phrase qu'on peut très bien exploiter parce que quand il dit je croyais que nous étions dans notre amusement habituel vous comprendrez vous comprendrez mieux maintenant il dit écoutez juste que c'est une intention de te faire du mal je croyais qu'on était dans notre amusement habituel en tout état de cause si quelque chose t'a fait mal je te présente mes excuses les plus profonds et je te prie de ne pas m'insulter si Dieu t'a mis devant ma route c'était pour qu'on s'entraide et non pour qu'on se détruise d'accord j'aime ce que tu fais et je t'encourage je suis un père de famille tu ne gagnerais rien tu ne gagnerais rien en me proférant des injures ni en essayant de m'humilier en en même conscience moi comme d'ailleurs toi même tu pourras le témoigner depuis hier ma réflexion c'était comment t'aider à finaliser ton projet qui te tient tant au cœur là je ne vais pas finir d'abord le message mesdames et messieurs partager le live qu'est-ce que je veux dire il y a eu contact on ne parle plus de contrat de publicité il y a eu demande pour la réalisation d'un projet on est parti en couille excusez-moi de l'expression on est parti sur un autre terrain genre je te demande un service tu refuses et tu veux que je fasse un service pour toi maintenant si je refuse ce service je passerai pour le méchant essaye de revoir ta copie je vais y réfléchir je connais ma valeur je suis un homme femme à canter j'ai tellement d'expérience dans ce domaine causé avec les femmes j'en ai tellement vu j'en ai tellement entendu des histoires pareilles j'en ai tellement vu j'en ai tellement entendu depuis la Guinée à l'université au lycée ici je connais tellement les messages entre les femmes et les hommes c'est-à-dire à travers mes expériences je peux avouer quelques sauges avec 99,99% de sur la probabilité la première question en me posant sur ces probabilités et avouer avec certitude je dis mademoiselle précis ou madame précis qu'est-ce qui vous a amené à parler de ce monsieur sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui vous a amené est-ce que c'est le fait que le monsieur vous a refusé les 3000 héros est-ce que il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous est-ce que le monsieur vous a harcelé est-ce que le monsieur vous a acculé ou vous a obligé coûte que coûte il faut qu'il y ait cette relation intime entre nous si tu ne le fais pas je vais te tuer si tu ne le fais pas je vais te pastonner si tu ne le fais pas je vais te faire ceci est-ce que le monsieur a proféré des menaces contre vous pour dire si vous ne le faites pas je vais vous faire ceci hein je crois que non je crois que si c'était cela pour tes premiers lives pour tes premières vidéos par rapport à ce dossier je sais que tu es une demoiselle qui a une belle tête sur les épaules tu aurais certainement aller porter plainte à la police ou à la gendarmerie pour dire quelqu'un est en train de me menacer parce que je n'ai pas fait ceci j'ai des preuves matérielles devant vous ce sont ces messages là en tant que citoyenne européenne qui est habituée à la police européenne qui est habituée à la gendarmerie européenne qui connaît bien comment ça se passe ici ces choses là se passent ici pourquoi vous n'êtes pas allé à la police à la gendarmerie pour étaler toutes ces preuves vous avez décidé de vous faire justice vous même sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à faire des vidéos et tu as parlé de ce monsieur qui m'a proposé 3030 millions de francs guinéens pour coucher avec lui qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes sur les réseaux sociaux parler de ça alors la première hypothèse avec certitude avec 99,89% de sûreté c'est que mademoiselle précis en réalité étant un homme avec plein d'expérience étant un homme avec la tête sur les épaules les hommes qui ont les têtes sur les épaules les hommes qui savent qu'une telle jeune dame comme vous et un monsieur qui a de l'argent qui a les moyens et qui se sont échangés des messages avec des hommes qui réfléchissent qui lisent vos messages dans lequel vous dites je vais réfléchir parce que je connais ma valeur je vous reviendrai dans une heure bisous avec ces SMS pareils on se dit que vous êtes framponnable et oui on se dit que vous êtes prenable on se dit que vous êtes très facile on se dit que vous êtes allé au bout de l'acte et on se dit que la négociation il n'y a pas eu problème au niveau de la négociation d'accord le problème se pose où après l'acte est-ce que le monsieur a donné l'intégralité ou il a donné une moitié qui vous a poussé à sortir sur les réseaux sociaux est-à-dire il a proposé 3000 héros 30 millions de francs guiné certainement vous n'avez pas eu le courage de dire qu'il n'a pas donné la totalité parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un propose seulement 30 millions de francs guinéens que toi la femme qui a refusé et que tu viennes déballer ça sur les réseaux sociaux comme ça parce que c'est rien le monsieur il peut porter plainte pour dire effectivement diffamation oui combien d'hommes proposent des millions et des millions aux femmes guinéennes et aux femmes du monde entier pour avoir des relations intimes avec elles combien d'hommes d'accord combien de guinéens combien de riches guinéens ont acheté des billets à des jeunes filles pour aller à Dubaï pour aller un peu partout dans les hôtels et qui ont proposé de l'argent ces jeunes filles ont refusé elles n'ont pas accepté et celles-là ne sont pas sorties sur les réseaux sociaux c'est pas un crime de proposer de l'argent à une femme c'est pas un crime c'est pas un crime de proposer un billet d'avion à une femme pour dire et je veux avoir une telle relation avec toi ça c'est pas un crime c'est pas condamnable non non dans les procédures pénales guinéens c'est pas condamnable oh monsieur on vous arrête parce que vous avez proposé de l'argent à une femme pour coucher avec elle ah depuis quand on arrête quelqu'un depuis quand on condamne quelqu'un pour dire que vous avez vous avez proposé de l'argent à une fille ou à une femme pour coucher avec elle la femme a refusé depuis quand ça ne se fait pas ma soeur non ça ça passe pas parce que vous ne pouvez pas porter plainte contre le monsieur alors je comprends mieux pourquoi vous n'êtes pas allé vers la police ou la gendarmerie pour porter plainte parce que vous n'avez pas d'élément concret sous vos mains pour porter plainte et pour allaiter le monsieur je porte plainte justement parce que il a proposé de l'argent couché avec moi oui et alors qu'est-ce qu'il a fait d'autre au-delà de cela non c'est justement ça ah non madame ça c'est pas on peut pas porter plainte contre quelqu'un à cause de ça oh non je porte plainte contre monsieur X il m'a proposé de l'argent couché avec moi j'ai refusé il a proféré des menaces de mort contre moi voilà ah donc profération de menace de mort contre quelqu'un là il n'y a pas d'abus de pouvoir quand vous dites l'abus de pouvoir non il n'y a pas d'abus de pouvoir maintenant si le monsieur avait proféré des menaces de mort et qu'il avait attenté à votre vie parce que vous avez refusé de coucher avec lui là on pouvait le poursuivre à cause de cela c'est pourquoi je vous dis lisez les lois guinéennes l'adultère n'est même pas un crime en Guinée selon la nomenclature guinéenne quelqu'un a proposé de l'argent vous avez refusé tout simplement rester dans votre bulle alors vous pouvez porter plainte ma soeur monsieur a proposé de l'argent pour coucher avec moi j'ai accepté on est tombé d'accord on est convenu à 30 millions de francs guinéens on a fini l'acte monsieur au lieu de me donner l'intégralité de l'argent il m'a donné 15 millions il m'a donné 20 millions alors je porte plainte contre lui alors madame c'est que vous avouiez là est-ce que vous avez les preuves et effectivement j'ai les preuves les 20 millions qu'il m'a donné c'est ça ok est-ce que vous avez autre preuve effectivement j'ai autre preuve on est allé dans tel hôtel d'accord est-ce que vous avez autre preuve que le monsieur a couché avec vous oui j'ai autre preuve voilà les messages est-ce que vous avez autre preuve à part ces messages oui j'ai autre preuve voilà une vidéo est-ce que vous avez autre preuve oui j'ai autre preuve voilà les odieux là les preuves deviennent beaucoup plus grandes mais si le monsieur porte plainte contre vous pour dire diffamation effectivement il a les preuves parce qu'il a vos vidéos vous comprenez ma soeur alors dites aux guinéens qui ne comprennent pas les faux défenseurs des femmes qui ne sont pas les véritables comme monsieur Kanté parce que monsieur Kanté défend les femmes sur la raison sur la vérité avec objectivité dites aux hommes et aux femmes guinéens que effectivement mesdames et messieurs j'ai eu cette relation avec ce monsieur on a convenu 30 millions de francs guinéens à la place de me donner les 30 millions il m'a donné 15 millions c'est cela la raison véritable de ma sortie sur les réseaux sociaux de l'accuser de le diffamer d'accord alors je pense que ça c'est beaucoup plus clair pour les gens de comprendre effectivement on peut parler de cela mais même cela aussi on ne peut pas arrêter le monsieur si vous n'avez pas les preuves matérielles qu'il a abusé de vous parce qu'on peut on peut qualifier cela d'abus de confiance j'ai fait confiance à ce monsieur j'ai eu cette relation intime avec lui d'accord j'ai pas de preuves il m'a donné une moitié l'autre moitié il refuse de donner mais j'ai pas de preuves matérielles là avec les bons avocats on peut exploiter cela avec des preuves circonstancielles et quelques témoins on peut exploiter et arrêter le monsieur mais si vous même vous n'avouiez pas cela vous dites seulement il m'a proposé 30 millions de francs guinéens oh j'ai refusé oh non il veut me faire du mal à cause de ça 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 ne passe pas pour nous les hommes objectifs pour nous les véritables défenseurs des femmes oui pour nous qui combattons les hommes malhonnêtes les hommes mafieux ceux qui abusent de leurs moyens pour faire du mal aux femmes pour considérer les femmes comme des instruments de plaisir ça ça ne passe pas chez nous parce que nous nous ne voulons pas condamner quelqu'un sur le mensonge ou sur des simples arguments non nous ne voulons pas cela parce que les personnes que nous condamnons les personnes que nous envoyons en prison ces gens là aussi ont des familles dehors alors il faudrait que les preuves soient solides qu'on puisse effectivement les accuser et les envoyer en prison devant ou les envoyer devant les tribunaux alors je pense qu'il faut revoir les copies madame mademoiselle ça fera du bien pour nous qui défendent les femmes ça te fera aussi du bien et ça fera du bien à la république du Guinée alors mesdames et messieurs je pense que vous avez compris quand le monsieur dit je pensais que nous étions dans nos amusements habituels ça veut tout dire ça veut dire que c'est pas la première fois que l'appétite et le monsieur soient en contact premièrement c'est pas la première fois que l'appétite et le monsieur fassent ces choses là ensemble d'accord c'est pas la première fois que l'appétite dit à ce monsieur que je connais ma valeur oui tu connais ta valeur et après ta valeur c'est pas ta beauté ma chérie la beauté physique ça veut rien dire hein c'est pas ça la valeur d'une femme tu sais ce que c'est que la valeur d'une femme la valeur d'une femme tu sais c'est quoi une femme indépendante qui dépend d'elle-même une femme qui ne commande pas une femme qui se suffit une femme qui sait où rentrer et sait où sortir une femme qui sait marcher une femme qui travaille une femme qui ne court pas derrière les hommes pour avoir de l'argent ça ça c'est une femme valeureuse mais une femme qui est belle qui s'assume pas une femme qui se fie à sa beauté pour dire je connais ma valeur parce qu'il y a des femmes qui disent souvent en regardant leur beauté physique je connais ma valeur ta beauté physique c'est pas une valeur c'est pas une valeur tu sais combien de beauté comme toi d'accord la femme qui se dit je connais ma valeur tu sais combien de beauté comme toi sont aujourd'hui sur le trottoir pour se vendre tu sais combien non la beauté physique n'est pas une valeur la valeur c'est autre chose et il faut comprendre cela mesdames et messieurs mes soeurs guinéennes encore une fois méfiez-vous des films la Guinée n'a pas cette culture si vous voulez demander service à un frère guinéen à un papa guinéen à un oncle à un riche guinéen si vous voulez demander service demandez service avec beaucoup plus de dignité si vous voulez demander assistance à un frère guinéen demandez assistance avec beaucoup plus de vigilance beaucoup plus de dignité et beaucoup plus de sincérité Oui Mais ne demandez pas service d'une certaine manière Et réfléchissez très bien Auprès de qui il faut demander service Ne demandez jamais service à quelqu'un Qui vous regarde trop Ne demandez pas service à quelqu'un Qui vous fixe et qui vous sourit D'une façon narquoise Ou qui a une arrière pensée Parce que vouloir demander service à une telle personne Ça va l'amener à se dire A se travailler dans sa propre tête En disant oui je peux atteindre mon objectif Je peux atteindre le but Parce que quand vous demandez de la fortune à quelqu'un A un riche guinéen Qui a envie de vous prendre à l'air D'accord Mais écoutez Un jour il va le faire une fois Deux fois, trois fois Un jour il va vous demander service Et quand il vous demande service Soit qu'est-ce qui va se passer Vous allez réfléchir deux fois Cette double réflexion La première réflexion c'est quoi Est-ce que Je dois le faire Il m'a rendu trop de service Est-ce que je dois le faire Est-ce que je ne dois pas le dire ou non Et dans la tête C'est-à-dire quelque part Dans les meandres de vos pensées Vous vous dites C'est lui qui me rend service chaque fois Quand je le dis non là Je le rejette là Je n'aurai plus les privilèges Je ne serai plus dans les délices Je n'aurai plus d'autre argent Avec quelqu'un d'autre Alors Vous êtes alors Dans un Dans un dilemme de choix Soit vous répondez au service De la personne qui vous a tant rendu service Il fait de vous Ce qu'il a tant désiré Et après Il n'y a plus de service Il va commencer à vous placer des arguments Vous allez regretter toute votre vie Soit Vous dites Je ne fais pas Et vous le tournez dos Et lui Il passe son temps à dire Cette fille elle est mauvaise Et cette fille elle est comme ça Et toi Vous vous êtes tranquille Quand on vous demande Vous dites non C'est parce qu'il m'a rendu des services Il m'a demandé de coucher avec lui J'ai refusé Qu'il gâte mon nom Ça on peut comprendre Et alors Vous continuez dans votre vie ancienne Dans la pauvreté Dans la misère Vous vous contentez des miettes Que vous gagnez quotidiennement Alors ça c'est le double Ça c'est les conséquences De demander service Auprès d'un riche Irréfléchi Parce qu'il y a des riches réfléchis Il y a des riches irréfléchis Il y a des riches qui veulent effectivement L'émancipation des femmes Et qui mettent tout en place Pour que les femmes s'émancipent Les femmes grandissent Les femmes deviennent beaucoup plus indépendantes Eux ils ne cherchent rien absolument en retour Eux ils veulent seulement l'émancipation des femmes Le développement des femmes L'indépendance des femmes Il y a ces riches là Il y a ces hommes là en Guinée Par contre il y a des pervers Qui veulent profiter du service demandé Pour demander quelque chose en retour Donc faites très attention Et surtout faites très attention Avec les films que vous regardez souvent Ça ira dans votre avantage Donc mesdames et messieurs Je pense que la petite doit réfléchir Réfléchir Avant de faire quoi que ça soit Et soit S'il y a eu contact entre elle et ce monsieur Qu'ils essayent de régler sa l'amiable Parce que s'ils vont Dévant le tribunal guinéen Qu'elle n'a pas de preuves Je pense qu'elle risque D'avoir du mal à se défendre Mais si elle pense qu'elle a des preuves Des preuves outre qu'elle a montré Sur les réseaux sociaux Alors qu'elle aille en justice Peut-être qu'elle va gagner Et le dossier sera un dossier clos Donc mesdames et messieurs Je vous aime Je vous adore C'était ces précisions que j'avais abordées Alors monsieur Diallo Vous qui venez d'arriver Vous dites Le dossier Fatou est classé actuellement Sur la toile Non effectivement non Le dossier On ne peut pas passer tout le temps A parler du dossier Fatou Le dossier Fatou est là D'accord ? Le dossier Fatou est là C'est en justice D'accord ? Le dossier est en justice C'est lui qui a retiré sa plainte La plainte que lui et sa femme Avaient portée contre Fatou C'est lui qui a retiré cette plainte Mais la plainte de la famille d'Alain Est toujours maintenue Et il y a toujours justice Par rapport à cela Donc merci beaucoup A demain incha'Allah Mademoiselle ou madame Idia Précy Soyez très très intelligentes Et c'est aussi le cas De toutes nos soeurs Et toutes nos mamans Effectivement Qui se laissent aller En regardant ces films Et qui pensent Qu'elles peuvent se construire Un monde dans leur tête Pour essayer d'amadouiller Ou de faire tomber Les hommes riches En République de Guinée Je vous dis de faire très attention La Guinée n'est pas la France La Guinée n'est pas la Belgique La Guinée c'est pas les Etats-Unis La Guinée c'est un autre pays C'est l'Afrique Et donc Les hommes auxquels Vous vous attaquez Vous avez 80% De tomber face à ces hommes Même si vous avez raison Attention Effectivement Attention Vous n'avez pas les mêmes moyens Nous ne sommes pas en Europe Où effectivement Il y a des associations Solides Indépendantes Qui se financent Elles-mêmes Pour défendre les femmes En Guinée Ça c'est autre chose Ça c'est autre chose Ne vous faites pas du mal Vous-même Mes soeurs Mesdames et messieurs Ne vous faites pas du mal La justice guinéenne Est en reconstruction Tout n'est pas encore réglé Bon Comprenez très bien Et faites bien les choses Ça va vous aider Merci beaucoup A demain Inch'Allah Vous qui allez regarder la vidéo plus tard Vous partagerez au maximum Bye bye Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz